Le projet qu'on vient de lancer aujourd'hui, c'est un projet dans le cadre de la convention internationale sur le désébarquement et sur l'appui et l'apport des aides et de tout ce qu'un migrant ou un réfugié, ce n'est pas seulement les migrants de tous les pays qui l'ont besoin, c'est la nourriture, l'appui à l'assistance médicale, l'assistance des besoins primaires et puis à la mise en place de ce lieu sur les conventions internationales. Ils nous demandent, ils demandent à tous les gouvernements. J'ai beaucoup d'attentes pour ces projets. Premièrement, c'est que, comme vous avez vu aujourd'hui, les partenaires se mettent ensemble, ils travaillent ensemble parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs ici au Sénégal qui travaillent sur la migration et sur la migration irrégulière, sur les réfugiés, mais il n'y a pas vraiment un cadre de concertation. Donc déjà un cadre de concertation pour des actions concrètes, telles que le désembarquement avec tout ce qui suit, parce qu'il y a des mises en place à faire, il y a des procédures standardisées à mettre en place, à être conjointement approuvées et donc que tout le monde soit d'accord qui fait quoi, où et comment. Et comme la DGSE, elle venait de dire pendant sa présentation, il y a des besoins immédiats et qu'il ne peut pas attendre du temps. Il faut les répondre tout de suite parce que les droits humains sont vraiment comblés, rejoints par tout le monde. Donc les projets de renforcement des capacités sont financés par les fonds de développement de l'Organisation internationale pour l'immigration. C'est un petit fonds de 300 000 dollars qui est mis justement à notre disposition pour mettre en place des projets pilotes. Donc ça, c'est des projets qui sont la première phase d'un gros projet plus large. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc on fait des publicités à des projets, on identifie des besoins réels sur le terrain et on met en place cette coordination avec le gouvernement justement pour répondre à ces besoins de façon plus large et plus consolidée. Ce sera une collaboration avec l'OIM dans le cadre justement des missions assignées au Silek, entre autres avec le débarquement de personnes vulnérables, de migrants, comme elle l'a expliqué tout à l'heure. Parce que dans un contexte justement d'occidentalisation des routes migratoires, donc qui privilégie maintenant les routes, la voie maritime, il est clair que beaucoup de migrants sont dans des situations de difficultés, parfois amères. C'est pourquoi donc les Nations Unies-Mêmes recommandent aux États de prévoir des lieux sûrs de débarquement. Et à cette occasion, donc l'OIM sera là pour effectivement travailler avec l'État du Sénégal, en l'occurrence le Silek qui a pour mission justement d'accompagner les rescapés, mais également de centraliser les données migratoires. Pour la prise en charge urgente des personnes migrantes au niveau de nos frontières, c'est déjà une difficulté qui est là, que tout le monde a signalé. Le Silek qui vient d'être créé, donc entend, en tout cas donner une solution à cette situation, mais après quand même, parce que le Silek vient d'être créé, nous allons bientôt disposer d'un instrument, à savoir une stratégie et un plan d'action. Et dans le cadre de ce plan d'action, nous avons prévu quand même de s'attaquer à ces manquements, notamment la prise en charge immédiate, donc urgente, des personnes migrantes en difficulté. Sous-titrage ST' 501